au programme un huitième de finale de coupe d'espagne aujourd'hui un match à élimination directe c'est ce qui fait l'intérêt des matchs de coupe aujourd'hui à l'affiche rétaffée face au real madrid en confiance en place à victoire de l'issime face à malaga une éditoire de 0 sans bavure les joueurs sont en conférence ils devraient s'imposer aujourd'hui encore je vous laisse pas reconnaissance de la proposition de type locales entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4 5 1 aujourd'hui avec une défense à 4 un milieu assez dense à 5 voyez apparaître la proposition de la ville alexandre la casette mon haut de l'air pour la défense avec ce dégagement il donne ce ballon de la tête il construise patient attention à la frappe ouais là il gardien bonne prise de balle pas de souci ben il ne décroche on s'approche de la zone de vérité et ils sont à récupération il est dépossédé du ballon pas mal mal centré dommage un bon ballon de l'attaque perdue croce il peut y avoir danger et sur cette attaque des joueurs du real ballon qui est sorti en touche marcelon oui ça circule bien reconstruise tranquillement c'est l'adversaire qui finalement à la récupération de ce centre très bien contrôler ça le real madrid qui s'approche du but un ballon par dessus pour la casette mais j'étais sous pression il dégage les touches pour le real marcelon cross paul pogba il récupère ce ballon dans l'entrejeu il récupère ce ballon dans l'entrejeu oui bien tacler mais ce n'est pas fini l'accent dans la casette il s'avance vers la surface il s'avance vers la surface encore une fois à la casette Anthony Martial qui frappe c'est un corner c'est le défenseur qui a touché le ballon à la vernie bon tacler mais il n'arrive pas à conserver ce ballon il s'avance vers la base et il s'avance vers la base c'est un ballon perdu il s'avance vers la base il se laisse jouer il peut rater comme intervention il perd le ballon mais le gardien qui va essayer de s'interposer et disco un but important qui leur permet de mener dans ce match un peu constaté une fois de plus le sang froid la lucidité ce joueur dans le dernier geste parfait rien à dire beaucoup de joueurs panique souvent lors du dernier geste on doit trop bien faire avec lui tout paraît toujours tellement simple et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage on a peut-être une bonne occasion Marcelo Anthony Martial ils font tourner ils prennent leur temps encore une bonne passe Tony Kroos un gars qui se détend parfaitement bien et quand même pour cette équipe qui compte déjà un but d'avance Sergio Ramos oui bonne prise de balle du gardien oui il vient tacler mais ce n'est pas fini ah oui superbe passe ça n'ira pas plus loin donne sur l'aile à Bale et deux minutes seulement ont été ajoutés par l'arbitre à l'époque bas qui poursuit sur l'action oh le ballon dangereux oh le ballon dangereux et le but signe Germaine Defoe en tout cas ce but reflète la nette domination de cette équipe en termes d'occasion quand tu es à ce point supérieure technique il n'y a pas de secret 2-0 ils ont la bonne raison ils vont marcher confortable il arbitre il y en a pas de secret ce joueur qui sort après avoir livré un très grand match certains supporters se sont même levé dans les tribunes pour saluer sa sortie on trouve les joueurs pour la suite de ce match de coupe d'espagne tout le monde a l'air prêt un ballon attaque le duel pour la récupération du ballon un coup franc contre le réal et le voile averti maintenant c'est l'été l'équipe qui perd ce ballon sur cette place de la casette mais ça construit devant le but sans précipité on va et la frappe pour un bon tacle des personnes pour reprendre ce ballon hors jeu en jeu indique l'arbitre assistant l'arbitre donne la touche au nom l'aigué d'un ballon ça circule bien ils essaient d'étirer ce bloc la frappe il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe c'est pas très bien réalisé comme j'avais vraiment autre chose à faire on est peut-être une situation intéressante là peut-être un changement de possession après ce tacle à cette attaque et qui avorte finalement c'est le réel qui rend cette touche voilà du potentiel cet attaque c'est très bien fermé c'est le buteur est beau mais il faut quand même souligner la qualité de la passe ça devient facile pour le real madrid toujours accélère quand ils le font c'est propre le but sous un autre angle 3-0 toujours pas de réaction en face et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire les fautes à faute du joueur du réel le carton jaune va falloir qu'ils se tiennent à carreaux maintenant garek bayle le real madrid qui s'approche du but et certains rumeurs tony cross sur le temps passe de rejoindre Manchester United pour le moment ce n'est qu'une rumeur attendons d'y voir un peu plus clair pour nous prononcer on va regarder ce que dit arbitre le carton jaune pour cette faute peut-être qu'une opportunité attention il prend sa chance non sans problème pour le gardien on touche à l'avenir sous le tacle il perd le ballon, bon tacle ils font tourner à l'affût de l'ouverture alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie Sebastien Corchia Paul Pogba il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du réel le face à face et le tir de la casette et le but le ballon qui a touché le poteau et qui termine sa course au cours des filets le ballon qui vient heurter le poteau avant de rentrer il trahine parce que c'est longtemps comme on le dit c'était 4 à 0 maintenant la mission commence à être lourde on avait pris un match facile pour cette équipe donc c'était pas trompé oui les joueurs ont pris ce match et leur adversaire très au sérieux malgré l'écart évident pour le papier c'est déjà un premier motif de satisfaction pour l'entraîneur on s'approche du but ils sont en train de poser leur jeu patiemment il a déjà un jaune attention un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué le centre était bien adressé pas de soucis pour le gardien pas de soucis pour le gardien il récupère le ballon sur cette interception il y a peut-être une situation intéressante là on les tâques et le ballon qui n'est pas personne finalement et non pas là dans le ballon perdu c'est exceptionnel à ce qu'il est en train de faire c'est son troisième but et en pleine conférence à joie le score qui était à présent de 5 0 5 0 un score qui illustre bien le déséquilibre de la partie un ballon perdu l'adversaire s'est interposé alors carton ou pas carton bon le carton jaune va falloir qu'ils se tiennent à carreaux maintenant c'est bastien corchiens du real madrid qui s'approche du but attention à la retombée et ce centre qui est capté par le gardien l'exemple dans la casette il faut relancer son équipe maintenant oh le caviar allez c'est terminé à l'instant victoire du real madrid sur notre chalet qui s'achève avec une victoire au bout pour cette équipe le gardien qui l'a 1 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501